salut les pilotes petite vidéo pour parler d'une nouveauté la nouveauté c'est tbs agent light vous connaissez déjà tbs agent x que vous avez sur votre ordinateur et bien maintenant vous allez la voir sur votre radio qui plus est si vous avez une radio couleur c'est vraiment sympa c'est franchement très très joli je vous montre un petit screenshot ici je vous propose qu'on installe ensemble comme ça vous voyez comment le faire c'est super simple vous allez voir et alors vous allez aussi me dire mais au final ça ne change pas grand chose par rapport à mon script lua classique que j'ai dans ma radio aujourd'hui c'est vrai pour l'instant ça sera faux demain donc dans les jours ou semaines qui viennent dans le futur en tout cas de crossfire parce qu'apparemment il ya pas mal de nouveautés qui devrait s'inscrire dans cette démarche là avec tbs agent light donc affaire à suivre j'ai envie de dire pour l'instant on passe à son installation pour commencer on se retrouve sur le site de team black ship point com là on va rajouter derrière donc slash tbs tiré agent tiré light point zip pour télécharger l'archive qui nous intéresse elle s'est téléchargée ici on l'ouvre on va récupérer le dossier tbs agent light et le script lua tbs agent light point lua on va les coller ici dans un dossier sur votre bureau vous les mettez bien où vous voulez et à présent on les met sur notre radio donc pour ce faire vous allez mettre votre radio peu importe laquelle la mienne ce sera la horus x10 s express un welcome to point x vous branchez usb vous mettez bien entendu en usb storage pour accéder à la carte sd vous pouvez aussi enlever la carte sd la mettre directement dans votre ordinateur si vous le souhaitez voilà donc là j'ai la carte sd de ma radio je vais dans script dossier tools et c'est ici que je vais coller nos deux éléments qui sont là donc tbs agent light et tbs agent light point lua je les copie je retourne dans mon dossier tools je les colle voilà on les retrouve ici en bas je ferme tout ça je débranche ma radio surtout je pense à éteindre et rallumer la radio donc c'est important de faire un power cycle quand on rajoute des trucs sur la carte sd maintenant je vais la rallumer et on se retrouve du coup sur la radio pour je vous montre ce que ça donne nous voilà dans la radio je suis sur un de mes modèles la dart en l'occurrence mais bon qu'importe je vais dans le menu principal de la radio je retrouve ma page tools je descends jusqu'à ce que je trouve tbs agent light voilà moi il est en position 11 mais qu'importe je clique dessus et là ça va chercher les différents devices donc forcément là je n'ai rien de connecté en tant que drone ou autre aéronef donc il trouve mon micro tx et on peut voir quand même que ça a de la gueule très sincèrement ça a de la gueule ce que je vais faire c'est que je vais vous connecter à côté le modèle en question la petite d'art voilà et là du coup bah il m'a trouvé mon anneau rx et vu que je suis câblé avec ma evie cx en protocole crossfire donc mon pro 32 hv et câblé en channel 3 et janet 4 de mon anneau rx il le voit aussi ici et je peux faire exactement la même chose que dans tbs agent voilà c'est tout ce n'est pas plus compliqué je suis d'accord que pour l'instant à l'instant t ça ne sert pas beaucoup plus que le script à lui à que vous aviez déjà dans votre radio c'est juste beaucoup plus joli mais apparemment demain ce lua configurateur sera vraiment de way to go voilà écoutez je vous laisse l'installer et puis on se retrouvera certainement dans une future vidéo pour voir la suite des aventures crossfire ciao